Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'attarder sur le duel des Olympiques L'Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille Pourquoi ce duel ? Tout simplement parce que ça va sûrement être eux la saison prochaine qui vont se battre pour cette troisième place qualificative en Ligue des Champions et ce duel pour la troisième place on va l'analyser au vu de leur mercato les premières tendances qui se dégagent et on va donner deux notes une note sur dix à l'Olympique de Marseille pour son début de mercato et une note sur dix pour le début de mercato de Lyon et on verra qui est le mieux parti en tout cas du point de vue du mercato pour aller atteindre cette troisième place N'hésite pas toi en commentaire à mettre justement ta note sur dix aux deux mercato de Lyon et de Marseille et tu me motifs tout ça, tu me mets un petit paragraphe pour m'expliquer un peu tout ça et puis on débat tous ensemble Allez c'est parti, premier client, on va partir pour l'Olympique de Marseille L'Olympique de Marseille niveau arrivée, ils ont juste fait venir le petit attention, quel état de char ? Je vais le prononcer comme ça, vous me corrigez en commentaire si vous êtes croate mais en tout cas il n'y a que cette arrivée là pour 19 millions d'euros quand même et sinon au niveau des départs il n'y a personne personne n'est parti de l'OM, ils ont réussi à vendre personne on sait qu'il y a pas mal de joueurs qui doivent être vendus Rémi Cabela, Thomas Subochan, beaucoup beaucoup de joueurs et pourtant on n'a vraiment aucun départ contrairement à l'autre client qui va arriver juste après vous allez voir que c'est un petit peu gênant En plus on sait que Marseille est à la recherche d'un numéro 9 et qu'ils essayent de se délester d'un joueur comme Germain par exemple et c'est vrai que Germain a quand même une petite cote en Ligue 1 c'est quand même assez curieux qu'ils n'ont aucune offre pour lui Au niveau des pistes qui restent encore à étudier côté Olympique de Marseille au niveau des dirigeants, ils sont en train de chercher un numéro 9 et un milieu centre, un 6-8 qui pourrait leur convenir, ce serait du Morgan Schneiderlin, du Johan Cabail par exemple dans les profils ou sinon offensivement on serait sur du Mario Balotelli ou du Dembélé, celui du Celtic Pour Marseille je vais noter ça on va dire assez sévèrement Pourquoi ? Parce qu'au niveau des départs ça m'inquiète vraiment parce que plus t'attends la fin du mercato, plus tes joueurs vont être bradés Pourquoi ? Parce que c'est simple, quand t'es face à la deadline les clubs peuvent tout vous apprendre mais ils vont pas vouloir mettre de grosses sommes, ils vont te dire oh ton joueur tu veux le vendre, donc vends le mois 2 millions c'est ça où tu le vends pour rien et t'arrives pas à le vendre et au final il va rester chez toi un an de plus tu devras payer son salaire etc plus t'attends sur le mercato, plus c'est dur de vendre un joueur donc forcément que là avec 0 vente au bout d'un mois de mercato c'est compliqué et j'espère pour eux qu'ils vont réussir à dégager la situation mais je pense que ça c'est vraiment un point négatif dans le mercato de l'Olympique de Marseille après sur le plan des arrivées on sait que le recrutement marseillais peut faire vraiment très peu d'erreurs ils ont un budget même s'ils mettent de belles sommes sur des joueurs qui est quand même réduit dans la mesure où ils n'ont pas le droit à l'erreur ils sont en reconstruction mais le budget n'est pas illimité ma courte l'a dit, il avait posé 200 millions mais ça faut l'oublier, mais il veut poser des limites il veut pas forcément mettre tous les ans 50 millions il veut poser un cadre et ensuite le faire évoluer tranquillement donc voilà au niveau des arrivées moi je suis plutôt content contrairement au départ, les départs je l'ai critiqué mais côté arrivée, Kalita Charles ouvre ça très bien, c'est ambitieux, c'est jeune ça peut évoluer, ça peut être revalorisé très rapidement, être revendu dans 2-3 ans pour plus, ça c'est vraiment un bon achat et en plus je pense qu'ils ont target les bons postes pour les recrues à venir, que ce soit le numéro 9 ou le milieu centre mais bon, forcément il faut mettre une note une note sur 10, on y va et je sais que vous allez être surpris par rapport à ce que j'ai dit mais ça va être qu'un 5 sur 10 côté olympique de Marseille, il reste beaucoup à faire que ce soit un milieu centre, un attaquant je pense que voilà, vous le savez Balotelli on hésite encore côté olympique de Marseille, sinon la piste le plan B ce serait Dembele du Celtic donc on verra ce que ça donne mais en tout cas c'est vrai que ça va être qu'un 5 sur 10 pour l'instant pourquoi ? Parce que le dossier Balotelli s'enlise quel état de Charles c'est bien et tu ne peux pas t'en contenter pourquoi ? Parce que Lyon de leur côté ils se sont déjà renforcés et en plus ils étaient déjà devant toi au classement général et si tu attends juste de jouer avec le facteur chance et de leur passer devant peut-être avec un assortiment d'événements favorables c'est pas forcément bon donc pour l'instant c'est compliqué je ne leur mets que 5 aussi parce que je vous l'ai dit au niveau des départs c'est compliqué tu n'as vendu personne et plus tu attends moins c'est à ton avantage et ensuite on passe au deuxième client côté olympique lyonnais on a qui ? On a l'arrivée de Dubois et de Terrier qui étaient des arrivées qui avaient déjà été on va dire conclues il y a 6 mois au mercato d'hiver au niveau des arrivées Ola s'a dit que le mercato n'était pas fini voilà c'est logique il a à peine commencé le mercato estival pour Lyon et il serait à la recherche d'un défenseur central ça parle de Yerimina par exemple voilà pour 30 millions d'euros donc une belle somme encore mise sur un joueur européen ça fait plaisir de venant de ce club et ensuite au niveau des pistes c'est encore très flou parce qu'on n'a vraiment que ce poste de défenseur central et à côté ça nous parle de 2-3 internationaux mais c'est vrai qu'au niveau des pistes les postes sont moins ciblés côté olympique lyonnais et par contre au niveau des départs c'est tout autre au niveau des départs t'as Diakabi qui part pour 15 millions Goebbels pour 20 millions Mateta pour 8 millions Del Castillo pour 2 millions Enkulu pour 3 millions 5 t'as vendu pour plus de 50 millions d'euros et ça c'est très bien parce que tu as vendu des joueurs qui ne sont pas titulaires dans ton club c'est que des joueurs où le bénéfice est pur voilà tu ne pares rien t'as pas besoin d'acheter pour on va dire compenser ces pertes là c'est très bien t'as vendu des joueurs ils ont 16 ans grâce à ton centre de formation tu gagnes 50 millions d'euros limite gratuitement sur ton mercato alors certes c'est de l'argent d'entretenir un centre de formation mais là c'est vraiment sympathique parce que là maintenant on attend tous tranquillement et je pense que les supporters lyonnais sont très détendus sur ce mercato on attend que Lyon sorte le chéquier te sorte un joueur comme ça Yerimina 30 millions voilà par exemple ou d'autres joueurs 10 par là 10 par là parce qu'ils en ont le budget et on sait qu'ils vont les poser les millions parce qu'ils peuvent clairement faire un mercato à 0 millions ce que j'appelle un mercato à 0 millions c'est tu fais venir pour 40 millions et tu vends pour 55 donc là tu es clairement bénéficiaire sur ce mercato donc ça c'est clairement ce que peut faire l'Olympique lyonnais et c'est pour ça qu'on va pas forcément plus s'attarder sur ce mercato lyonnais je vais directement vous donner ma note je leur ai donné un 6,5 pourquoi ? parce que le mercato lyonnais j'ai envie de dire il est terminé à moitié parce qu'ils ont déjà vendu ils ont fini leur mercato je pense que t'as plus besoin de vendre côté Olympique lyonnais et cet argent là il peut être réinvesti dans des prolongations de contrat comme Fekir Endombele et ils ont réussi à les garder ces joueurs Fekir Endombele qui étaient très très cotés c'est vrai qu'à Marseille il y avait moins de joueurs cotés que côté Lyon beaucoup de folles mots cotés mais j'espère que vous m'avez suivi c'est vrai donc ils ont réussi à garder leurs joueurs ils en ont fait partir des joueurs pas forcément intéressants par contre côté arrivé même si t'as fait venir Dubois et Terrier il y a 6 mois t'as rien fait t'as rien fait t'as pas réinvesti cet argent et comme on dit dans le football c'est beau d'avoir de l'argent mais encore faut-il savoir le dépenser et c'est pour ça que j'aimais une réserve mais je leur mets quand même une belle note de 6,5 sur 10 c'est quand même bien voilà s'ils signent 2-3 noms qu'importe la teneur des joueurs mais du moment qu'ils réinvestissent cet argent dans des joueurs avec un potentiel intéressant ou des joueurs vraiment cadres on va dire 28, 29, 30 ans en défense centrale qui puissent apporter une sérénité et qui recrutent au bon poste qui sont pour moi défenseurs central et milieu centre bah après t'auras tout gagné tu pourras te détendre tranquillement sur ce mercato et là oui forcément je passerai à une note telle que 7,5 8,5 peut-être ou 9 peut-être pour l'Olympique lyonnais par exemple s'ils font Yerimina par exemple bah là tout de suite moi ça me ça me fait voilà ça me fait monter la note si tu me dis Yerimina il a signé voilà je peux monter à 7,5 sur 10 et là c'est un 15 sur 20 c'est génial 15 sur 20 sur un mercato donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu avantage l'Olympique lyonnais aussi pourquoi parce que Marseille a un retard à rattraper je trouve au niveau des joueurs ils ont de moins bons joueurs je trouve intrinsèquement que l'Olympique lyonnais donc forcément faut se renforcer c'était Joe j'espère que ça vous a plu en tout cas vos notes je les attends en commentaire j'ai été sévère mais forcément c'est que des tendances pour l'instant donc on va pas trop s'enflammer on sait pas imaginez Lyon on va revendre Fekir et Ndombele on va tous être sur le cul et tu vas leur mettre un 4 sur 10 dans 2 mois donc tranquillement les gars allez bye Sous-titres par Jérémy Diaz